C'est déjà le temps du top 5 du dernier mois. En première position, on a encore l'échanglottant de Belcastel, l'extension Alchimiste, que là on n'a malheureusement plus en stock, c'est déjà tout vendu. L'échanglottant de Belcastel en deuxième position, qui se trouve être le jeu de base, je vous l'avais présenté le mois dernier. On est maintenant en troisième position, c'est Harry Potter, Bataille à Poudlard, qui est un deck building. Je vais vous le montrer en boîte ouverte, on l'a juste à côté. Wingspan Europe, qui est l'extension du très, 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 très populaire jeu Wingspan. Et en dernière position, Wingspan, le jeu de base, que je vais aussi vous présenter en boîte ouverte. Donc, on y va de ce pas. Donc, Wingspan, c'est un jeu de construction d'engin. Il a été très populaire parce que c'est réellement un bon jeu, puis en fait, il a une super belle présentation, comme vous pouvez voir, avec les petits oeufs qui font très penser aux petits oeufs Cadbury. On a une belle tour à dés aussi qu'on peut servir pour lancer les dés. C'est tout un petit peu du bling bling, mais ça fait super beau et ça ajoute à l'expérience du jeu. En gros, c'est un jeu de construction d'engin quand même assez simple. Il est facile à prendre en main, mais il y a une belle mécanique. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'à notre tour, on choisit une des actions qui sont sur le plateau, qui va être soit jouer à un oiseau qui est dans notre main. On a vraiment une main avec plusieurs types d'oiseaux, comme ça. Soit qu'on joue ça, qu'on peut construire une carte sur notre plateau. Il va falloir payer le coût, soit le coût en oeuf, dépendamment des colonnes qu'on va le placer, ou le coût aussi sur la carte qui va être écrit en tout petit, là, en nourriture. Chaque oiseau a différents types d'environnement, comme celui-là peut aller s'installer dans n'importe quel type d'environnement. Celui-là peut seulement aller dans des étendues d'eau, tandis que d'autres oiseaux, comme celui-là, peuvent seulement aller dans la forêt, comme ça. Donc, c'est une contrainte aussi qu'on peut placer nos oiseaux. Donc, ça, c'est une des actions principales qu'on va faire, construire des cartes pour améliorer notre engin, pour devenir plus, faire plus de points. Sinon, on peut pondre des oeufs qui se trouvent être une des ressources principales du jeu, qu'on peut se servir justement pour construire plus de cartes, ou on peut aller chercher d'autres cartes d'oiseaux avec cette action-là. La façon que ça fonctionne, c'est qu'à notre tour, on va avoir un certain nombre de carrés qu'on peut mettre pour faire nos actions. Donc, si, mettons, mon premier tour, ce serait jouer une carte. Donc, je mets mon jeton ici, je peux jouer ma carte. Donc, je pourrais la mettre dans l'étendue d'eau, ici, comme ça. Puis, elle me coûte un poisson, et donc, je peux dépenser mon petit poisson ici pour la passer. Tous les joueurs jouent ici à tour de rôle. Quand ça redevient à mon tour, si je veux faire une action, comme, mettons, je pourrais faire une action d'aller me chercher des cartes, mais on place notre jeton sur la dernière case, comme ça. Donc, là, je pourrais le mettre ici, qui me permettrait d'avoir une carte gratuite, où je pourrais échanger un oeuf pour aller chercher une deuxième carte. Donc, au marché, je peux prendre une carte comme ça. Et ensuite, mon cube, je le tasse d'une case, et j'active l'action de la carte. Comme vous pouvez voir, plus qu'on va avoir de carte, plus qu'on va activer d'action. Ça permet d'avancer beaucoup dans le jeu. D'ici plus tard, je me trouve aller... Faitons plus tard dans la partie, je me trouve comme ça. Quand je vais faire l'action pour pondre des oeufs, je vais pondre trois oeufs, trois oeufs. Et ensuite, je vais pouvoir actionner cette carte-là, qui va me faire pondre un oeuf sur un oiseau, et ainsi de suite. Après ça, une fois que j'ai fait celle-là, j'active la prochaine carte, puis on les active toutes les cartes de droite à gauche. C'est vraiment un jeu qui escalade le plus la partie avance. L'autre chose qui a fait un peu la popularité, qui est vraiment le fun du jeu, c'est qu'il y a beaucoup d'attention aux détails par rapport aux thèmes. Ce n'est pas juste un thème claqué sur le jeu. Chaque carte a des limites d'oeufs qu'on peut mettre dessus, qui peuvent pondre. Ils sont en proportion de l'espèce d'oiseau dans la nature. Même chose pour les environnements qu'on peut les placer. Il y a beaucoup de textes descriptifs, qui ne servent pas nécessairement à la mécanique de jeu, mais qui sont intéressantes et qui font partie vraiment du jeu. Donc, c'est Wingspan qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs, des parties de 60 minutes pour 10 ans et plus. Harry Potter, c'est un deck building coopératif. C'est vraiment... Ça part du concept standard d'un deck building. Tout le monde commence avec 5 cartes dans leur main. À notre tour, on peut activer toutes les cartes. Fait que, admettons, je pourrais activer ces cartes-là, qui vont me donner chacun de l'argent. Fait que là, j'en ai même 4, donc je gagnerais 4$. Que je mets ici. Et j'ai une autre carte qui me permet soit de résoudre... soit de gagner un éclair ou gagner 2 vies. Fait qu'on a chacun un plateau avec des niveaux de vie. Présentement, je suis plein, donc je peux prendre mon éclair comme ça. La twist du jeu, c'est que le but, c'est de protéger certains environnements. Ça change selon les missions. Comme là, présentement, c'est protéger le chemin de la traverse. Puis, il va y avoir aussi des ennemis, comme là, présentement, c'est Drago qui se trouve à être là. Pour attaquer Drago, il va falloir lui faire 6 dommages. Puis, on va perdre la partie si jamais il y a trop de mangemorts sur le lieu. Le lieu se fait en 2 étapes. Quand on perd celui-là, après ça, on va au deuxième. Puis, si on perd celui-là, la partie est vraiment perdue. La façon que ça fonctionne, maintenant, avec les jetons que j'ai gagnés avec les cartes, bien là, je peux aller assigner aux ennemis mes dommages. Comme là, présentement, il y en a juste un enjeu, donc je peux aller le mettre ici. Mais là, il n'est pas mort parce qu'il y en a quand même, il y a 6 vies. Puis, avec mon argent, je peux aller m'acheter des nouvelles cartes. Donc, vu que j'ai 4 $, je pourrais aller m'acheter la carte à grid ou je pourrais aller m'acheter 2 autres cartes de sortilèges que je pourrais mettre dans mon paquet. Et donc, par exemple, si je décide de prendre les 2 cartes sortilèges, je les mets dans ma défausse avec les cartes que j'ai jouées ce tour-ci, comme ça. Et là, je dépense mon argent. Donc, mon tour est terminé. On remplit le marché. Et ça va être au prochain joueur à jouer. Pendant ce temps-là, je peux reprendre 5 nouvelles cartes dans ma main. Et quand je n'ai plus de cartes ici, je rebrasse ma défausse et ça refait notre pioche. Donc, c'est vraiment nous qui créons un peu notre hasard. C'est un jeu de cartes qui a quand même une certaine part de hasard, sauf qu'on achète le type de cartes qu'on a. Si on a des cartes beaucoup d'attaques, on peut en acheter plusieurs, tandis qu'un autre joueur pourrait se concentrer pour des cartes pour guérir les autres. Comme je disais, c'est vraiment coopératif. Donc, il y a plusieurs cartes qui vont nous aider justement pour donner de l'énergie à d'autres joueurs, tandis qu'il y en a d'autres qui vont s'attaquer. Ici, c'est vraiment très dynamique. Il faut faire attention. Il ne faut pas faire attention, mais il faut discuter entre nous autres pour ce qu'on va faire. Parce qu'à chaque tour, l'ennemi en jeu va avoir des effets négatifs sur la partie. Il y a des cartes à action, des événements aussi au début de chaque manche qui vont venir changer un peu la donne. Donc, c'est un très bon deck building. En plus, dans le jeu, on peut voir ici dans la boîte, comme ça, c'est le paquet 1. On commence à apprendre le jeu avec comme ça. Et ensuite, ça suit comme les années de l'école. Puis, c'est un peu comme des extensions. Quand on est bien à l'aise avec le jeu 1, mais là, on peut ouvrir la boîte du jeu 2 qui va venir avec des nouvelles règles, des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles cartes. Nos personnages évoluent parce que le jeu est asymétrique. Ça fait que chaque personne va avoir un des personnages principaux avec certaines habilités aussi qui vont évoluer au cours de la campagne qui dure plusieurs parties. Donc, c'est Harry Potter, un jeu pour 2 à 4 joueurs, 11 ans et plus. Les parties, c'est environ 45 à 60 minutes.